Chacun se sentira concerné si je dis qu'il y a eu de la peur. Monsieur ! Un sarrasin ! Monsieur ! Parfois de la sidération, tantôt de l'espoir, tantôt du désespoir, de l'incompréhension, de l'agacement et parfois même de la colère. C'est des malades ? 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 Et parfois, ces sentiments peuvent devenir trop lourds à porter seuls, jusqu'à, dans les cas extrêmes, finir par envahir notre quotidien. Dans ces situations, il faut pouvoir trouver de l'aide et se tourner vers les professionnels de la santé mentale. Même si l'homme est un peu agressif, ce n'est qu'un pauvre type affamé. C'est juste au cas où, je présente le docteur Beauvin, on va d'abord essayer de parlementer avec lui, jauger la bête, allez Beauvin, allons-y. Bonne chance. La santé mentale des Français s'est ainsi significativement dégradée entre fin septembre et début novembre, avec une augmentation conséquente des syndromes dépressifs observés pour tous les profils socio-démographiques. Maréchal, je prends cet intordu, mon vieux, on va te faire une petite piqûre qui va te soulager, tu vas nous donner ton... Elle s'avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans et enfin pour les personnes qui déclarent déjà des antécédents sur le plan psychiatrique. ...de mort sur mes terres. Je veux trop en l'aide, on m'agresse. Aaaah ! ... ... ... ... ... Appelle les flics, il y a la clochette qui emmerde encore Roger ! ... 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 J'accouille ! Mon j'accouille ! J'accouille ! J'accouille ! Hé ! Hé, mais les papillons ! Taillot, taillot ! Par ailleurs, on observe depuis fin août une augmentation continue et globalement significative des états anxieux ainsi qu'une diminution de l'indicateur qu'on appelle satisfaction de vie. Au-delà de ces statistiques, il y a l'expérience vécue. Et derrière le monde des chiffres, il y a le monde de la vie. Et chacun d'entre nous endure cette épreuve avec ses difficultés, ses doutes, ses craintes et ses angoisses. Ah, ça pue ici ! On ne peut pas respirer, on va crever ! Non, j'ai eu une de la bonne fitance. Encore ces bodys de chariote ! Retournons au bois, messire ! Non, on ne peut pas se battre, la panse ! Je voudrais vous dire qu'à aucun moment, le gouvernement n'a négligé cette dimension de la crise sanitaire et que nous restons particulièrement vigilants dans la période actuelle et actifs. Caméra cachée ! Surprise, surprise !